Alors, première chose, je vais d'abord excuser l'absence de Ghani Yalouz, directeur général de l'INSEP, qui a pris ses fonctions il y a une dizaine de jours. Et vous imaginez bien que quand on prend des fonctions de directeur général d'un aussi grand établissement, on est un peu submergé de sollicitations diverses et variées. Et c'est un nouveau DSMS, on est en 3h du matin actuellement, c'est sportif. Mais il s'excuse évidemment de ne pas pouvoir venir vous accueillir lui-même. Et il m'a dépêché pour faire ça. Donc moi, je suis Patrick Rout, je suis chef du pôle haut niveau. Alors vous allez dire, qui est ce garçon qui s'occupe de haut niveau et qui vient nous parler et nous accueillir alors que nous parlons de sport nature ? Eh bien, je pense qu'effectivement, on devrait se parler plus souvent. Et je suis heureux de vous voir ici, dans cette maison, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de choses à se dire qu'on ne le pense. Et je pense que nous gagnerions tous, nous qui sommes en charge de construire des politiques publiques du sport, à échanger, à décloisonner et à partager nos expériences respectives. Parce que je pense que nous avons beaucoup à apprendre de vous. Vous avez peut-être un peu à apprendre de nous. Et je crois que si nous ne nous parlons pas aussi souvent que je le souhaiterais, c'est peut-être parce que nous, du côté du sport de haut niveau, nous ne vous écoutons peut-être pas assez. C'est peut-être plutôt de notre côté qu'il faut chercher les raisons d'un décloisonnement pas encore très performant. Parce que nous sommes un peu le nez dans le guidon, obsessionnellement axés sur la performance. Et parfois, lever la tête, regarder autour de nous, se dire qu'il n'y a pas le sport, mais les sports, les pratiques sportives, des pratiques très diverses dans différents champs, et y compris, bien sûr, les sports de nature. C'est un peu dommage de passer à côté de tout ça. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, comme on me donne quelques minutes, je voulais vous raconter un peu mon histoire à moi avec un sport de nature particulier. Et puis parce que j'ai vu votre emploi du temps, dont j'ai dit à vos collègues qu'il m'impressionnait. Et vos collègues ont pris le fait que ça m'impressionnait sur l'aspect temporel, en disant qu'on arrive à tout tenir. Mais moi, ce qui m'impressionne un peu, ce sont les titres que je vois. C'est pour ça que je vais vous raconter une petite histoire. En 69, mon papa, j'étais un petit garçon, m'a ramené des Etats-Unis à un sidewalk surf. Ça ne s'appelait pas encore une planche à roulettes, ça ne s'appelait certainement pas un skateboard. C'était une petite planche avec des roues en argile et à au moins de gravillon, on se cassait la figure. C'était en 69. Puis quelques années plus tard, sont arrivées les roues en urétane et le skateboard, la planche à roulettes, a déferlé sur la France. Il y a des gens qui ont vu des milliers de gamins comme moi faire de la planche à roulettes dans les rues, notamment à Paris, au Trocadéro. Et pour moi, petit provincial, le Trocadéro était un endroit un peu mythique, au point que quand, béton hurlant, et ici les Moulineaux s'est ouvert, j'ai fait la route entre Saint-Malo et ici les Moulineaux à Mobilette pour venir à l'inauguration. C'est vous dire. C'est vous dire aussi combien ma maman était contente de voir son fils de 16 ans disparaître comme ça pendant plusieurs jours. Il se trouve qu'il y a des gens à l'époque, comme vous, comme moi, en charge des politiques publiques, qui se sont dit il faut qu'on organise tout ça parce que c'était un peu le bazar. Il y avait des gens dans tous les sens, des membres sur les trottoirs un peu partout. Et ils ont organisé le skateboard, la planche à roulettes. Et ils ont dit pour faire du skateboard, il faudra être dans un club, c'est mieux. Il faudra participer à des compétitions. Et les compétitions, ça sera du son auteur, si, si, du son auteur, du slalom aussi, et puis du freestyle, c'est-à-dire on faisait une espèce de ballet sur fond de musique. Globalement, mes petits caramènes et moi, on n'a pas aimé ça. Et finalement, la planche à roulettes a quasi disparu à ce moment-là, au début des années 80, pour ne réapparaître qu'à la faveur du développement des sports d'œil lisse et de l'influence des États-Unis sur une pratique plus urbaine, plus ouverte et beaucoup plus libre. Ce que je veux dire par là, c'est que nous qui produisons des politiques publiques, nous produisons beaucoup de normes, beaucoup de règles, beaucoup de réglementations. Et il y a des règles qui interdisent, il y a des règles qui autorisent et il y a des règles qui favorisent. J'ai toujours été pour les règles qui favorisent, plutôt que pour les règles qui interdisent. Et je pense que dans les pratiques de sport de nature, que dans une autre vie, on appelait les sports de pleine nature, il faudra d'ailleurs à un moment donné qu'entre l'Éducation nationale et le ministère des Sports, on s'accorde peut-être sur les appellations. En tout cas, créer les conditions d'une pratique en sécurité, c'est important. Favoriser, ça l'est tout autant. Et on parle beaucoup de mettre les Français à faire du sport. Je crois que les Français font déjà beaucoup de sport, mais peut-être qu'on n'a pas bien repéré qu'ils faisaient beaucoup de sport. J'ai l'impression qu'on comprend mieux le sport actuellement en regardant les berges de Seine qu'en venant à l'INSEP. Parce qu'il y a finalement beaucoup plus de monde à courir sur les berges de Seine. Et je crois qu'on comprend aussi beaucoup mieux le sport et la façon dont il évolue en regardant dans la nature la façon dont les gens s'approprient les pratiques librement. Et contraindre, autoriser ou interdire sont des choses que nous devons manier avec beaucoup de prudence. Parce que parfois, on croit bien faire, on produit de la réglementation et on soustrait ou on diminue ou on interdit certaines pratiques. Et moi, je suis pour les réglementations qui favorisent. Je vais donc vous souhaiter d'excellents travaux sur les manifestations sportives de nature soumises à déclaration ou à autorisation. Le titre est... Voilà, c'est votre titre. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Je ne peux malheureusement pas rester parce que j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi ailleurs, juste à l'étage au-dessus. Je suis content que vous soyez là. Et je serai content que nous allions vous voir aussi là où vous êtes de temps en temps. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci.